... Oui, donc, je vais vous parler de Château-Rocher parce que j'en ai déjà eu parlé au colloque il y a quelques années, au moment, je dirais, dans les années 2010-2012, quand je m'occupais de l'association, que j'ai quitté avant de revenir cette année. Et ce qui a été fait, c'est qu'on a fait des nouvelles études, des nouvelles recherches qui nous ont amené à des nouvelles conclusions autour de l'histoire du château. Donc, ça me paraissait intéressant puisqu'on part d'un site qui est fondé au XIe siècle, donc d'en parler sur les actualités liées à ce qui se passe sur la recherche en Auvergne. Donc, en fait, ces études, elles ont été possibles parce que Château-Rocher a été le premier site au niveau régional à être retenu par le fonds Berne. Donc, on a eu des subventions, on a eu l'opportunité de faire de nouvelles recherches et donc, on a fait appel à Christian Corvisier, qui est castellologue et qui nous a fait une étude au niveau du château. Donc, je vais vous faire peut-être un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas rapide sur l'histoire du château parce que je pourrais en parler très longtemps, demain, on pourrait y être encore. Donc, on va faire un petit résumé. C'est un château que, finalement, on connaît assez mal puisqu'on n'a pas d'image avant le XIXe. Puisque, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait bien une page de prévue sur l'armorial de Revelle, mais qu'il n'a pas été fini puisqu'en fait, il est décédé avant de traiter Château-Rocher. Donc, les premiers visuels qu'on a au niveau du château, c'est pour ça que l'archéologie et les travaux qui ont été faits ont été très importants pour le comprendre, c'est des visuels du XIXe, avec tout ce que ça comporte, des fois, d'amélioration. Parce que ce n'est pas assez romantique. Donc, on va remettre un peu plus de ruines d'un côté, une petite tourelle de l'autre. Donc, des fois, on a des vues du XIXe qui ne sont pas forcément des vues réelles. Alors, c'est un site quand même assez exceptionnel. Donc, au nord du département, au niveau de la vallée de la Sioule, il surplombe la Sioule et le pont de Menat, qui est juste en dessous. Qui était accessible par une voie royale qui partait de la départementale et qui montait au château. Parce que la route actuelle, quand on arrive au site et qu'on le voit dans un creux, n'existe que depuis le XIXe. Donc, il était assez visible de partout. Et on voit bien quand même que son site est relativement exceptionnel. Donc, en fait, l'histoire du château remonte au XIe siècle. C'est Archambault IV de Bourbon, Archambault-le-Fort, qui va l'inféoder à l'un de ses fils, donc Pierre de Blot, pour lui créer un fief. Et donc, la famille de Blot va arriver au château. C'est pour ça que nous, on l'appelle Château-Rochet, mais c'est un nom récent, finalement. Son nom, c'est le château de Blot-le-Rochet. Alors, ils n'ont pas été cherchés très loin. Blot, ça veut dire rocher. Donc, c'est le château du Rocher du Rocher. Donc, on est sûr qu'on est bien sûr sur un promontoire rocheux, quoi. Et puis, alors, il n'y a pas de souci, parce que le socle granitique a fleur dans le château. Donc, on sait très bien qu'il est installé sur le rocher. Donc, la famille de Blot va le fonder au XIe siècle. Alors, du XIe, on verra, il reste peut-être quelques traces. Il nous reste plutôt, je pense, l'élévation du XIIe. C'est ce qui a rélevé l'étude. Avec un premier donjon, avec des angles arrondis, qu'on va voir juste après, et qui est pris dans la maçonnerie actuelle. Donc, après, il va rester en famille de Blot jusqu'à vers 1330, où on a le mariage entre Guillaume de Chouveny et Catherine de Blot, puisqu'il ne restait qu'une dame pour rester du château. Et donc, les propriétaires du site, à ce moment-là, vont être la famille de Chouveny de Blot. Chouveny, c'est Chouveny. C'est le Chouveny actuel côté allié. C'est la même famille. Donc, les Chouveny de Blot sont quand même des gens relativement importants. On a au 14e, entre 1342 et 1390, Jean de Chouveny de Blot, qui est sans doute à l'origine de l'agrandissement qui est juste après le pont-lui, qui est la grande partie fin 14e du château, qui a accompagné le roi Charles VI, notamment dans la campagne de Flandre, contre le duc de Gueldres, qui a participé à la campagne en Espagne pour aller au secours de Jean de Castille, avec Louis de Bourbon, qui est quelqu'un de relativement important et qu'on retrouve beaucoup dans les écrits d'époque. Et on a aussi le siteur Hugues de Chouveny de Blot, qui est aussi, lui, entre 1400 et 1468, qui serait plutôt, on va le revoir aussi, à l'origine de la reconstruction, au début 15e, d'une partie de ce qu'on appelle, nous, le château vieux, puisque, je vais vous montrer sur le plan, on a vraiment ce noyau du 11e, 12e, qui va être agrandi successivement, et qui est plutôt le château vieux, et la partie uniquement 14e, qu'on appelle plutôt le château neuf, finalement, et qui est la partie, la première sur l'image. Donc, le dernier propriétaire de Chouveny de Blot, c'est Gilbert, qui possède le château jusqu'en 1785, sachant qu'à cette époque-là, le château n'est plus vraiment habité. Il a eu une utilité pendant tout ce qui a été les guerres de cent ans, les conflits qu'il y a eu. D'ailleurs, il a été pris par Berthucat d'Albray, sans doute dans la période, on le retrouve à Pont du Château, avec Robert de Nolz, en 1359, donc dans ces environs-là. Il ne l'a pas gardé très longtemps, il l'a rendu à la propriétaire, qui était encore une Catherine, parce que, de toute façon, les Chouveny de Blot, on enlève les Guillaume, les Hugues et les Catherine, et on enlève les trois quarts de l'arbre génologique, ce qui est facile, qu'on fait des recherches, d'ailleurs. Donc il va lui rendre contre Rançon, il va le garder six semaines. Alors, c'est une anecdote qui est assez amusante, c'est que le système défensif d'entrée avec la Barbacane, tout ça a été tellement compliqué, qu'il a été au plus simple, il est passé par la Poterne, qui était en partie nord, qui était guère surveillée, qui était le chemin du Meunier, et il est arrivé de nuit avec une quinzaine d'hommes, et il a pris le château en passant par l'arrière, en évitant soigneusement de passer par le système défensif qui était le plus imposant au niveau de la porte principale. Donc voilà, en 1785, les Chouveny de Blot, ils ont déménagé, ils ont un château à côté, à Blot l'église, et donc ils ont un château avec plus de confort, des pièces plus petites, quelque chose plus facile à chauffer. Et le château passe à son neveu, François-Charles de Champs, qui, par succession, va atterrir à l'une de ses descendantes, qui est la dernière comtesse de Château-Rocher, qui s'appelle Marie-Madeleine Zoé Adélaïde d'Elpou de Nafide, comtesse de Blot, de Champs et de Nade. Celui fait une grande carte de visite. Alors elle, elle décède en 1919, mais elle va avoir fait quelque chose de très important pour le château, c'est que dès la fin du XIXe, elle veut arrêter la destruction, parce que le château, pendant tout le XIXe, a servi de carrière de pierre, et elle, elle veut à tout prix arrêter ça. Donc elle empêche les gens de rentrer, elle bloque le château dans son état actuel de ruine, et elle décide de le faire classer monument historique. Et quand elle décide, c'est qu'elle descend à Clermont, elle envoie des lettres, elle va les harceler, littéralement, pendant trois ans, et le château va être classé en 1912, grâce à elle. Mais vraiment, avec son entêtement. Au bout d'un moment, elle a dit, c'est un château, un site exceptionnel, il faut le protéger, ce qui fait que, paradoxalement, même s'il n'y a plus personne après elle, et que la végétation a pris ses droits, la destruction systématique s'est arrêtée. Et dans les années 60, c'est un château qui a eu une nouvelle vie, puisqu'à la fin des années 60, il va être site fondateur de l'Union Rempart, qu'elle y connaît bien. C'est l'un des premiers sites, avec ses chantiers de bénévoles, dans les années 68-69, qui vont être restaurés. Ce qui permet d'avoir un site complètement dégagé, à l'heure actuelle. Donc, quand on a commencé l'étude du château, on n'avait pas grand-chose, en fait. On avait un plan de 1912, qui date de l'époque où on l'a classé monument historique. Alors, c'est vrai que, globalement, on n'a pas eu beaucoup d'études, de fait. Et un plan, alors, qui est un peu à l'envers, puisqu'on a la partie, la partie là, c'est la partie récente du 14e, et ça, c'est la partie qu'on appelle, nous, le château vieux. Et on était partis dans l'idée qu'on avait, donc, si on regarde l'image avant, un château 11e, 12e, reconstruit au 13e, avec ses belles tours circulaires d'époque Philippe-Auguste, et une partie 14e ou 15e pour la partie la plus récente. Sauf que l'étude nous a fait porter quelques surprises, puisqu'on s'est rendu compte, en fait, que la partie qu'on appelait, nous, augustienne, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a un château vraiment 11e, 12e. On va voir le détail juste après. On a vraiment, les tours qu'on pensait du 13e ont été sans doute reconstruits au 15e siècle, parce qu'il y a des éléments relativement importants. Ce qui fait que, si on fait cette nouvelle chronologie de l'histoire du château, on a vraiment la partie la plus ancienne, qui est juste ici, en fait, qui est la partie de ce premier donjon carré, enfin, rectangulaire, avec des angles arrondis, que l'on retrouve dans la maçonnerie à ce niveau-là, auquel correspond, d'ailleurs, au niveau du 12e, la cheminée de type romand, comme on peut avoir, notamment, à Pucéau-Loup-Saint-Floré, avec une reconstruction à côté qui scelle dans le château de Mordogne. Donc là, on est vraiment sur ce qui était le chœur fin 11e, début 12e. Et alors, l'avantage de cette étude, c'est qu'on a aussi, pour la première fois, M. Corvizier nous a dessiné des reconstitutions. Donc, on arrive à ce qui va ressembler à peu près à ça pour le premier château, le plus ancien conservé. Donc, si on reprend son plan, après, on arriverait sur une deuxième grosse période de reconstruction qui va être vraiment le 15e, enfin, le 14e, d'abord, pour l'aile qui était ajoutée, l'aile qui était censée être plus habitable, en fait, avec des pièces plus lumineuses, plus faciles à chauffer et des baies plus grandes. Donc, il y a toute cette partie qu'on voit là, en arrivant. Voilà. Et notre partie, alors, qui nous a aussi reconstitués. Je ne vous cache pas que, bon, alors, c'est des essais, c'est des suggestions, mais c'est la première fois que je le revois un peu reconstruit comme ça, ça fait quelque chose, parce que c'est un château dans lequel je me promène depuis que j'ai 3-4 ans, en bas avec mes parents. Donc, c'est vrai qu'on n'avait jamais envisagé d'avoir vu. Alors, je pense qu'il y a des choses à revoir. C'est une idée, c'est une première approche, mais ça permet déjà de se projeter un peu. Et donc, on arrive à une partie qui, donc, compense est 13e, mais qui, en fait, est 15e pour différents éléments. Alors, c'est vrai qu'on voit bien au niveau, quand on rattache les tours sur la partie plus ancienne. Ça se voit bien à la maçonnerie, c'est très visible. Mais les principaux éléments, ça va être la présence des canonnières qui sont prises dans la masse et qui, comme à l'avouer, ne sont pas forcément 13e. Donc, c'est ce qui a penché, notamment avec d'autres éléments de construction dans cette nouvelle datation que nous a proposée M. Corbizier. Pour vous donner une idée, les voilà, vue du Nord. Alors, la petite porte par laquelle Bertucca est passée, elle est là, là, contre, à l'arrière. Donc, là, ces tours qu'on pensait 13e et qui, en fait, sont plus récentes. Voilà. Et je vais finir en vous montrant les deux autres petites reconstitutions. Ça nous permet d'avoir une idée. Donc, là, on est sur une reconstruction de ce que donnerait le château vieux, la partie la plus ancienne avec la fameuse... On a les latrines. Une deuxième porte qui, elle, nous fait poser bien des soucis parce que celle par laquelle Bertucca est rentrée, elle est de ce côté. Mais là, on aura un accès souterrain qui, pour l'instant, ne donne sur rien et surtout, donne sur le vide. Donc, même pour tracer un sentier à flanc de rocher, on a de mal à retrouver où il allait, en fait. Et on le voit bien, la porte, quand on fait du drone, on la voit bien, cette ouverture. Une reconstruction de l'autre côté, plutôt du château 14e, avec un état du 16e où on a au 16e repris tout ce qui était enceinte, tout ce qui était en scène et barbacade d'entrée. Avec l'ajout de celle-ci, la tour sur le méandre qui passe en dessous, le méandre de Roche-au-Cole. Donc, voilà, c'est un petit tour d'horizon pour vous montrer où on en était au niveau de Château-Rochet, des études, sachant qu'on avance avec la DRAC, qu'on a fait une première tranche de travaux et qu'on en a d'autres qui vont arriver avec tout un projet derrière de valorisation du site qui va nous permettre, notamment, avec l'ajout d'escaliers en bois, de repartir au niveau des étages et du chemin de ronde. Donc, ça a été acté, ça a été vu avec la DRAC. On a des panneaux sur le site qui nous présentent très bien ce projet puisque pour l'instant, tant que le château est en travaux, malheureusement, on ne peut plus rentrer à l'intérieur parce que c'est devenu dangereux. Donc, voilà. Donc, c'était juste quelques éléments sur les nouveautés qui se passent là-haut aussi à Château-Rochet.